bonjour à tous je suis au côté de pierre menès en direct de santiego banaleo ce sont les deux équipes madridaine qui s'affrontent bien aujourd'hui c'est un vrai derby c'est un peu le match à ne pas perdre pour les supporters des deux camps en général c'est assez tendu et pas que sur le terrain et ça a même été l'affiche de la finale de la c1 deux fois en 2014 et en 2016 on suivra bien sûr cristiano ronaldo que tout le monde rêve d'avoir dans son effectif ce que tu veux qu'on dise sur ronaldo il a tout la vitesse la qualité de rive la puissance voyez apparaître la composition du real madrid l'entraîneur a choisi d'aligner ses joueurs en 4 4 2 avec un milieu en losange ou en diamant comme disait les anglais qui ont plus d'argent l'entraîneur confie donc les clés de l'animation offensive à son milieu offensif actuelle alors que le réalisateur vous propose la composition de l'atlético madrid schéma classique pour cette équipe un 4 4 2 c'est le plus un peu rare que les équipes des buts en 4 4 2 mais au fil du match on revient souvent un système j'ai pas le plus haut pied de son sévoud à la vie à l'aile le stade le coeur de la vie voilà 4 mille places les plus gros d'europe plus impressionnant c'est évidemment la salle des trophées pour nettoyer les groupes pour un moment c'est alvaro arias romero qui a été désigné pour arbitrer cette rencontre c'est parti le real madrid donne le coup d'envoi voilà du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but ouais très bonne intervention défensive ouais bien sûr il suffit de le dire pour que le contraire se passe philippe et louis derrière à carrasco ouais peut-être une situation intéressante là ouais mais bon ça n'ira pas plus loin modric très bien tacler le ballon qui n'est pour personne ça part bien action dangereuse mais non finalement ça a été intercepté casimiro infel varen disco marcelo qui avance bas le pied il faut l'arrêter ouais bon ben oublier ce que je veux dire il est périsse ouais peut-être un changement de possession après ce tacle saoul bonne récupération milieu de terrain il y en a black il renverse le jeu le tacle et ça sort en touche il est pérouisse on est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture elle est peut-être une bonne occasion et il ne passera pas bonne interception là j'ai parlé un petit peu trop vite gabi ouais ça passe pour lui un peu trop facilement quand même c'est pas une défense mais non le gardien qui peut facilement s'emparer du ballon il y avait bien lu la trajectoire modric modric isco et le duel est gagné par le défenseur sur cette action antoine griezmann ils construisent patiemment et attendent l'ouverture raphaël luaral vient reprendre ce ballon madrid qui obtient un coup franc carim benzema quand on est en faveur du real madrid là la 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 Allez, on va jouer de l'autre côté. Gabi. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Oh, s'il marque. Eh, ses buts ! Eh oui, les voilà qui prennent l'avantage. On voit le joueur qui échappe à la défense et qui a trompé le gardien. Ouais, que je bois individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Le bout sous un autre angle. C'est donc l'ouverture du score 1-0. Raffel Varen. Casimiro. Ouais, bien taclé. Le ballon qui n'est pour personne. Le Real Madrid qui s'approche du but. Ouais, la bonne passe. Cette petite phase de possession, ils perdent finalement le ballon. Philippe et Luiz. Ouais, le bon tacle, ce sera une touche. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Derrière Carrasco. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Le Real Madrid qui perd le ballon, qui profite à l'adversaire. Ouais, il s'est donné dans l'espace. Ouais, il avait l'égalisation au bout du pied. Ouais, c'est quand même le genre d'action qu'il ne faut pas rater. Philippe et Luiz. Ouais, il lui remet. Antoine Griezmann. Eh bien, l'intervention, changement de possession. Antoine Griezmann. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Philippe et Luiz. Stefan Savic. Pereira Carrasco. Gabi. Ouais, il perd le ballon, bon tacle. Stefan Savic. Saoul. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Ouais, j'ai eu des conservations du ballon. Saoul. Pas de souci pour le gardien. Le corner à l'occasion pour cette équipe peut-être d'accentuer son avance. La défense qui récupère le ballon sur ce corner. Saoul. La défense qui déroulée. La défense qui va c'est bloqué. Saoul. La défense qui va faire le ballon sur l'œil. benzemar et lui rend première intention un ballon qui sort en touche après ce bon tacle la touche ça va vite moins qu'on puisse dire est ce ballon qui traîne il reprend une possession du ballon ça n'ira pas plus loin récupération de tony cross cross le ballon est perdu pour tout le monde la gabi les trente derniers mètres elle attaque henri et la touche sera pour les joueurs de l'atletico bokeh casimiro marcelo oui bien tacler mais ce n'est pas fini on s'approche du but nous attend d'une ouverture dans la défense est allé au charbon pour prendre ce ballon saoul gabi à son profondeur ouais bel appel de balle le tir et le ballon bloqué par le gardien pas de riche mal au bon tacle mais il n'arrive pas à conserver ce ballon à la bonne inspiration sur cette passe et c'est pour le gardien et voilà déjà 45 minutes de jouer dans ce match un petit but simplement 1-0 pour le bilan plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période sans être étincelant on peut dire qu'il a été bon quand même ça lui son équipe est devant la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps c'est un changement pour l'atletico madrid allez c'est parti la seconde période de ce match ici à à santiago d'arabeu un bon ballon d'attaque mais bon tâche il lui a pris le ballon oh il ya des solutions il ya danger disco ils construisent patiemment et attendent l'ouverture ou là ça n'ira pas plus loin à la bonne qualité de ses passes carval il peut y avoir danger et sur cette attaque des joueurs du réal un tout le monde participe à cette séquence de passes à la ballon qui finalement ont perdu philippe et louis à l'île remet ouais ça joue vite et bien gabi ouais c'est bien tacler il faut récupérer ce ballon maintenant entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée une entrée éminente on voit le quatrième arbitre qui qui se prépare à annoncer le changement l'arbitre qui arrête le match il a vu qu'il y avait un blessé il a réfléchi il a hésité l'arbitre et bon bah au final il s'est décidé ou un carton jaune et cette blessure qui va forcer l'entraîneur du réal à procéder à un changement ce serait une balle à terre ouais bah là le joueur blessé ne peut plus continuer modric godine matteo kovacic une deux le remplacement qui a été demandé un par l'entraîneur au prochain arrêt de jeu il va pouvoir faire son entrée devant son public il a vu l'appel de balle ils ont décidé de poser le jeu d'attendre le bon moment pour tenter une percée ouais fautes il y avait faute mais ça profite à l'athletico madrid ça joue construisent ils font tourner griezmann avec du soutien ça joue bien collectivement ça circule bien ça part bien action dangereuse et tac là on superbe contrôle il peut t'enchaîner ce ballon qui est intercepté derrière à carrasco c'est à vous gabi la bonne interception norel madrid qui s'approche du but elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention et rien à carrasco gabi il lui redonne kaytan antoine griezmann il était en quoi une bonne passe j'ai parlé un petit peu vite je crois c'est ce qu'on allez qui va reprendre ce ballon attention l'arbitre qui accorde donc un un coup franc aux joueurs du réel une sortie à laquelle on s'attendait un petit peu un pierre oui nous et sûrement le joueur lui-même c'est très bien qu'il a raté son match ça n'ira pas plus loin très bien tacler le ballon qui n'est pour personne on s'approche du but les vingt dernières minutes à nous y sommes pas de riche on s'entraînent bon tacle mais ce n'est pas fini touche en faveur du ral madrid pas de riche ils prennent leur temps ils posent le jeu ouais bien joué parfait ce tacle c'est une touche à venir on s'approche de la zone de vérité le gardien qui va pouvoir se dégager avec une sortie de but l'est-ce que je ne veux pas c'est une partie de la zone 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 d'っぽ carenc c'est pas de Estáf espionnée vite gamero allez qui va reprendre ce ballon coufran contre l'athletico et le voilà averti maintenant c'est mérité d'ailleurs le joueur ne branche même pas on voit qu'il connaît bien une faute 1 sur ce tacle c'est un peu emporté sur ce tacle glissé il peut y avoir danger et sur cette attaque des joueurs du réal bon tacle mais ce n'est pas fini à l'attaque les propres efficaces très bonne interception alors c'est pour ça du ramos gaïtan il s'avance vers la surface l'icôe gaïtan on peut sans vouloir d'avoir manqué cette frappe c'est pas très bien réalisé comme geste avait vraiment autre chose à faire là il sent que son équipe a besoin de changer quelque chose pour égaliser c'est pour ça qu'ils demandent ce changement l'oréal qui est toujours mené d'un but ici dans son entre de santiago berlabé ou pas le public c'est il aimerait bien assister à l'égalisation alors qu'on entre dans les dix dernières minutes de cette rencontre on va rester là sur cette action sortie de lui avec les images à nouveau avec cette occasion assez nette qui passe vraiment tout près c'est une gaméro 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 ouais c'est bien tacler il faut récupérer ce ballon maintenant c'est le face à face avec le gardien et touche pour l'oréal matéo kovacic le centre à suivre peut-être il ne trouve personne sur ce centre la dommage un 7 parce qu'il file en touche matéo kovacic attention cristiano ronaldo ça peut être dangereux on est venu l'aider l'arbitre donne la touche aux moringues et marcelo 15 émiraux le but de l'égalisation le stade qui explose les compagnies la trajectoire du ballon qui est parfait sur celui-là le goteau le but sous un d'tro le gant le gant Et ils égalisent donc un bout partout. Le long de la ligne de touche. Tiens que vous. Kevin Gamero. Gamero. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Oui, le tacle, mais le ballon est perdu. 3 minutes de temps additionnel au minimum. Gamero. Non, sans problème pour le gardien. Toujours pas davantage à son équipe sur cette action. C'est bien vu de la part du gardien. Un dernier qui repose du point. Encore un erreur important parce qu'il permet à son équipe de rester encore dans le match. Oui, peut-être en une situation intéressante, là. Eh bien, l'intervention, changement de possession. Gamero. Et but, la délivrance pour cette équipe dans ce derby. Et j'aime de tuer le match, là, hein, Pierre. Ça ne sera pas trop comment ça allait finir, mais ils ont décidé d'accélérer au bon moment. C'est sûr, c'est ralenti. C'est un autre angle qui nous est proposé. Ça va être intéressant. Oh, qu'il leur fait du bien ce but, Pierre, qu'il est important. Ouais, moralement, c'est super important. C'est bien de pouvoir accélérer comme ça en toute fin. Allez, fin du match à l'instant avec ce bon résultat pour l'Atletico Madrid qui s'impose. Il vient de signer un match vraiment de toute beauté. Il a été en réussite dans tout ce qu'il a tenté. C'est vraiment l'un des grands artisans de la victoire aujourd'hui. Très bon match pour lui avec un doublé. En plus, c'est toute l'équipe qui ose son niveau de jeu quand il enjambe comme ça. Donc, il peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif. Quant à Cristiano Ronaldo, on l'a vu.